Un calme trompeur au-dessus d'une vallée silencieuse. Un fief de Boko Haram, à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. 500 mètres plus bas, le premier village nigérien dans la ligne de mire de l'armée camerounaise. Sous les ordres du capitaine Kingé, des soldats sur le qui-vive pour veiller sur cette frontière poreuse. Là, nous avons l'une des bornes qui matérialise la frontière. Là, c'est le poste, nous sommes au Cameroun. Mais dès que nous traversons la borne, c'est déjà le Nigeria. Côté camerounais, sur la colline, un poste militaire avancé, récemment créé. Bonjour chef de poste. Situation. Est-ce qu'il y a eu des mouvements de l'armée nigérienne depuis Madagai là-bas ? Quelques petits. Ici, peu de combat, mais un nouveau danger, plus insaisissable. Le péril kamikaze. Tout autour, il y a des petits villages qui font régulièrement l'objet d'attaque de la part de Boko Haram. Alors nous avons reçu pour mission ici d'interdire le passage de la frontière déjà, dans un premier temps à Boko Haram. Ce n'est plus un secret pour personne qu'ils ont changé de méthode. Ils ont décidé de passer à la phase des kamikazes. Leur méthode, c'est plus réussir à s'infiltrer dans la population. Et une fois dans la population, se faire exploser. Dans cet extrême nord du Cameroun, pas moins de 40 kamikazes ces 12 derniers mois. Hauteur d'une trentaine d'attaques suicides attribuées à Boko Haram. Une menace permanente, mais invisible. Pour nous escorter, une quinzaine d'hommes armés. Direction Kouyapé, l'un des derniers villages meurtris. Bonjour, 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 ça va ? Ça va, bonjour. À l'arrivée, accueil par le chef d'un village, encore sous le choc de l'attentat suicide, contre sa petite mosquée. Comme vous pouvez constater, comme ça, ils sont en train d'enlever les pieds pour sortir les corps. Sur cette vidéo amateur, la mosquée filmée après l'attentat par le premier militaire arrivé sur le site. Comme vous pouvez constater, dans cette mosquée, il y a eu 13 mois, effectivement. Ça, c'est les éclats de l'explosion. Là, il y avait au moins trois cadavres, de l'autre côté, quatre. Il y avait aussi quelques cadavres ici. Le kamikaze était là, ses jambes. L'autre jambe était là. Et le kamikaze est venu. Dès qu'il est entré, il a fait déclencher sa charge. La tête s'est retrouvée de l'autre côté. Et puis, quand elle s'explose, la tête part plus loin. Dans le téléphone d'un des villageois, une photo des restes de l'assaillant. À peine 14 ans. Un adolescent, enrôlé par les djihadistes nigériens, tout comme ces adolescentes, arrêté avant d'avoir pu actionner leurs engins explosifs. Des grenades fabriquées à partir de bombes à sous munitions. L'arsenal type des kamikazes, désormais traqué par l'unité d'élite de l'armée camerounaise. Allez-y, allez-y, allez-y. Votre vote, vote, vécule. Un corps d'élite, le bataillon d'intervention rapide, le Bire, contraint de trouver une parade à cette vague d'attaques suicides. Ce matin-là, le lancement d'une opération anti-kamikaze préparée depuis deux semaines. À la tête de l'opération, le lieutenant-colonel Ndlaté, chargé de conduire la riposte à cette campagne kamikaze. Une contre-offensive prévue directement sur le territoire nigérien de l'autre côté de la frontière. Une incursion terrestre visant un camp djihadiste repéré en amont par les renseignements camerounais. Nous allons aller essayer de trouver une base à proximité de nos frontières, d'où partent les kamikazes, et essayer de démanteler tous ces réseaux qui sont liés à la formation, à l'entraînement et à la mise en œuvre de cette stratégie de Boko Haram qui est relative à l'utilisation de ces kamikazes. Aller frapper les kamikazes jusqu'au Nigeria, une opération plutôt risquée. Pour préparer cet assaut, rendez-vous dans leur camp de Kolofata, la base arrière de l'opération près de la frontière nigériane. « Garde-vous ! L'ensemble des taxes fortes à mon commandement. Repos ! » Face au lieutenant-colonel, 350 soldats sur le pied de guerre. « Bon après-midi, messieurs ! » « Nous sommes à la dernière phase de nos préparatifs. Les détails opérationnels complets vous seront donnés par l'ensemble de vos commandants d'unité. » Avant de franchir la frontière nigériane, dans le carré officier, les ultimes détails. « C'est un plus qu'on vous donne. » « Il faut prévoir la défaillance du système. Et là, si on est coupé, c'est pas bon. » « Dans toutes les têtes, le risque kamikaze. » « Dans les briefings, on va parler non seulement d'angènes explosifs, de portes piégées, de locaux piégés, de cadres de véhicules piégés, de kamikazes qui peuvent foncer sur la force. Vous pouvez arriver dans un village, un jeune garçon, une jeune fille apparemment du village, ça avance vers la force. Donc nous essayons de mettre nos hommes au fait de cette menace-là et de ces risques-là. » La fin du briefing et le début du compte à rebours pour le lieutenant-colonel avant l'opération prévue dans 24 heures. « C'est parti, mon kiki. » À 30 kilomètres de là, le père Grégoire, dernier prêtre blanc dans cette région menacée par les djihadistes nigériens. Un curé escorté dans tous ses trajets par des anges gardiens militaires. « On va arriver à un croisement avec l'ancienne route. On traverse et on entre sur la piste. » « Là, toi, vous, c'est en tête. » « D'accord. » Un père français incollable sur les itinéraires locaux, car installé ici depuis 22 ans. « Quand on fait l'escorte même à Colophata, je suis souvent en tête. Il ne faut pas vous inquiéter. » « Allez, on y va parce que maintenant, ça suffit. On a perdu assez de temps. » Malgré les attentats suicides, pour lui, pas question de quitter sa paroisse du village de Tokomberé. « On va passer devant la mosquée de Tokomberé. » « Depuis quelque temps, ils sont aussi très gardés au niveau de la mosquée, quand il y a la prière, avec tous les attentats de ces derniers jours. » « Le nombre de victimes musulmanes est incomparablement plus élevé que les autres. » « Les chrétiens, en tant que chrétiens, sont très peu nombreux, finalement. » « Il y a des chrétiens qui ont été tués, il y a des chrétiens, mais un certain nombre, c'est pas en raison du fait qu'ils sont chrétiens, c'est parce qu'ils étaient là à ce moment-là. » Résister à cette peur, faire face à la terreur de Boko Haram, un combat revendiqué par le père Grégoire. Quitte à être protégé 24 heures sur 24, même pour aller célébrer la messe avec des chrétiens du bout du désert. La menace terroriste fait partie de la vie dans quasiment le monde entier actuellement, donc on ne va pas s'arrêter de vivre pour autant, ou alors il faudrait partir sur la lune, ou se mettre dans une bulle, ou quelque part. Ça n'a pas de sens. On est là, et puis on est là qu'on continue. « On a encore plein de chrétiens qui sont sur le terrain et qui souhaitent rester et qui continuent à vivre en bonne relation avec les quartiers ou les communautés musulmanes. » Après une heure de route, un hameau reculé du pays, le lieu de vie d'une petite communauté chrétienne. « Salut Thomas, ça va ? » « Bon arrivée. » « Merci. Tiens, voilà le sac de la messe. C'est bien. » Une messe spéciale en ce dimanche. Un jour de célébration de trois nouveaux baptêmes. « Ah voilà ? Voilà les rois de la fête, là. Ça c'est Pascal. » « Oui. » « Voilà. Et où est Pascaline ? » « Là-bas. Salut Vinette. Ça va ? » « Yes. » Venir célébrer la vie ici, en dépit du danger, presque un défi lancé à Boko Haram. « Moi, je n'ai pas peur de la mort, de la mort physique. J'aurais peur de mourir bêtement, comme je dis souvent. C'est-à-dire, ce qui me fait peur, c'est de mourir sans que ma vie ait eu un sens. Que je cherche à éviter la mort ou pas, elle va venir à ma rencontre. Alors si elle me trouve planquée derrière un arbre, j'aurai honte. Si elle me trouve en train de faire mon boulot, ben, à l'envie, je suis prêt. » La guerre en toile de fond de chaque office célébré par le père Grégoire. Un prêtre en mission de paix pour éviter une guerre religieuse entre chrétiens et musulmans. Nous avons autour de nous des militaires qui nous aident et qui nous protègent pour empêcher la guerre totale. Et nous les remercions et nous prions pour eux. Nous, notre combat, notre travail, c'est de donner notre vie pour annoncer la bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, tu es musulman, tu es catholique, tu es protestant, tu es adventiste, tu es mon frère. Tu es Boko Haram, tu es mon frère. Tu es mon frère qui fait des conneries, mais tu es mon frère. Parce que la porte de sortie de la violence, la porte de sortie de la guerre, c'est la fraternité. Pascaline, je te baptise. Attention, c'est froid. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Un moment de joie, comme un répit en séjour de guerre. Nous entrons dans votre dispositif dans quelques marques avec 0,9 moins. Avec le lieutenant colonel Nlaté, le retour à la frontière. Avant l'assaut programmé sur le camp de kamikazes nigériens. Dernier stop à la rencontre d'un de ses officiers sur le terrain. Un officier chargé dans ce secteur frontalier d'organiser la collecte de renseignements auprès de comités de vigilance comme celui-ci. Des groupes d'autodéfense créés par centaines ces derniers mois. Que le chef du groupe se mette en tête et les autres se mettent derrière lui. Transformés en vigie par les militaires, des villageois, les principales victimes des kamikazes, désormais en première ligne pour repérer les porteurs d'explosifs avec leurs armes rudimentaires. Ici, c'est le bâton pour battre le Boko Haram. Ici, c'est la machette. Bon, nous, on ne dort pas. On va chaque jour, la nuit, la journée. Nous, on se tient là. Je rappelle juste les consignes. Dès qu'il y a un incident, pendant que vous vous suivez la nuit. N'oubliez pas, vous avez les téléphones. Vous appelez. Par ces temps de kamikazes et d'attaques suicides, il nous est assez difficile d'aller directement au contact des populations. Donc, ils nous permettent de combler certains vides en ce qui concerne la surveillance. Donc, ils sont à peu près les yeux. En rien, ils ne sont des combattants. Du courage. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Au soleil couchant, quelques heures plus tard, le Bire lancera son assaut de l'autre côté de la frontière. Mais pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas été autorisés à les suivre au Nigeria. Seules images de l'opération, ces photos prises dans le camp djihadiste. Des armes, de l'argent, des munitions, un drapeau. De sources militaires camerounaises, près de 15 présumés kamikazes auraient été tués lors de cette intervention. La vague d'attentats suicides, elle, a déjà fait plus de 200 morts au Cameroun. Dans la brume de cet extrême nord, une guerre à l'issue incertaine face à une menace inédite. Sous-titrage Société Radio-Canada